Comme vous le savez, le numérique est aujourd'hui un levier sur lequel l'État compte pour vraiment impulser l'ensemble des secteurs de notre vie économique et sociale. C'est pour cette raison que le Décuteur général, de par sa vision et son leadership, a vraiment décidé de travailler avec Sénégal Numérique pour qu'on travaille à bras le corps pour faire de cette entité un champion. On a parlé tantôt du fait qu'il y a aujourd'hui une possibilité que la CDC rentre dans le capital de Sénégal Numérique pour rendre cette structure encore plus forte au niveau de l'État du Sénégal, garantir la souveraineté de l'État, apporter un service de qualité pour nos institutions, mais également pouvoir rayonner au-delà de nos frontières. Donc au niveau de l'Afrique, on a vu beaucoup de pays venir s'inspirer de notre modèle et d'avoir également les services que nous disposons. Donc c'est clairement un mariage qui va engendrer énormément de bienfaits pour notre économie. Et je pense qu'à partir de maintenant, nous allons nous retrousser les manches et travailler sur le plan d'action, la feuille de route que nous allons établir et permettre vraiment à ce que très prochainement, vous puissiez voir un peu les fruits de cette collaboration à tous les niveaux. Au-delà des attentes de ce MOU d'aujourd'hui, a poussé les rapports de collaboration. Pour ce qui nous concerne déjà, pour pouvoir avoir une sécurité informatique, un système assez performant parce que nous devons répondre avec nos outils propres à beaucoup de requêtes. Nous avons une plateforme des notaires ici qui mérite une certaine réactivité, une certaine fluidité que nous avons pu tester déjà en amont avant même la signature de ce MOU par le biais de l'offre de services qui nous avait été faite de façon spontanée par Sénome. Donc aujourd'hui, nous cherchons à consolider, à consacrer les rapports que nous devons avoir entre les deux structures. Et c'est heureux que deux établissements qui appartiennent tous à l'État du Sénégal, qui sont donc des structures publiques, puissent avoir des rapports de commerce, des rapports de collaboration et qui montrent à suffisance que nous pouvons d'abord explorer à l'interne les niches de collaboration qu'il peut y avoir entre les différentes structures pour qu'on puisse y arriver. Donc je profite encore une fois pour louer le leadership du directeur général de Sénome qui a pu mettre en place tout un dispositif d'accompagnement dans une période très compliquée où l'accès même à l'électricité était devenu une difficulté à notre niveau. Mais les agents de Sénome nous ont permis à reprendre très vite le travail, à sauvegarder notre outil de travail. Et nous savons aujourd'hui que les instruments de sécurité dont nous avons besoin seront à bon escient trouvés au niveau de ces noms. Merci.